Quand un homme va avec une femme là, c'est qui qui fait que ça soit garçon ou mais ça soit femme? Ça dépend du garçon. Ça dépend de la façon que le garçon frappante. Si le garçon, c'est toujours bon, en deux, trois il se couche, en deux, trois il se couche. C'est ça qui se donne aux femmes là. Mais si le garçon, il bouge beaucoup dans les deux bouquets, il frappante normalement là. Elle va supporter? C'est là là, t'as vu que c'est le garçon qui a sorti. Mais le garçon, bon, il frappe une fois, deux fois, il se couche ou bien deux fois même là. C'est la fille qui est subie. Lui c'est Marley. Elle c'est Sissi. Nous sommes très heureux de repartir pour un nouveau micro-trottoir. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la grossesse. Top, c'est parti, on y va. La première question est que, comment on sait qu'on est enceinte? Quand tu es une femme, quels sont les premiers signes qui montrent que tu es vraiment enceinte? Ah, une fois que tu tombes enceinte là, ton corps même te dis ça, tout va changer dans toi. Exemple? Au moins, tu donnes quelques instants, au moins pour aider certaines personnes. Il y a les femmes, ça les fait vomir. Il y a les femmes aussi, ça les fait cracher. Forcément, si souvent tu es fatigué, dès que tu mâches un peu, tu es fatigué. Forcément, il n'aura un signe pour savoir que tu es enceinte. Ah, d'accord. Bonsoir, jolie maman. Bonsoir, bonsoir, monsieur. J'aimerais savoir, quels sont les premiers signes d'une grossesse? C'est-à-dire qu'une femme enceinte là, qu'est-ce qui doit l'interpeller pour qu'elle sache qu'elle est enceinte? Ça dépend de chaque femme à sa manière de savoir, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a les femmes, les seins commencent à s'enfler, il y a d'autres, elles ont la nausée, voilà, ça dépend, il y a d'autres, elles tombent malades, les petits palus, les... Il y a la nausée aussi qui est là, tout ça. Voilà, il y a plusieurs, chaque femme a sa manière de... Le premier signe pour savoir si une femme est enceinte. En tout cas, ça dépend, d'autres femmes, ils vomissent, et puis on a les maux de tête, tout le temps. Mais compagne, pourquoi vous êtes-vous fâchés là? Oui. C'est ça, comment tu connais? C'est ça, il connaît. Parce qu'elle n'a jamais tombé enceinte. Ah, d'accord. Elle dit que c'est bien qu'elle n'a pas encore tombé enceinte. Mais tu vas tomber enceinte, t'inquiète, c'est pas maintenant, tu vas trouver la bonne personne qui va t'enceinte. Et c'est ce qui est la vérité. Et tu es, t'as la poignée. Je dis quoi, qu'est-ce qui provoque quand les forces couches? C'est-à-dire, quand tu n'arrives pas fait enfant, ou bien soit tu es enceinte, et puis à la fin l'enfant s'en est. Qu'est-ce qui provoque ça? Ça dépend d'autres. Quand ils font la vente, ça peut provoquer ça. Ah oui? Oui. Bon, les forces couches, il y a la vente chaude. Quand une femme, son ventre devient chaude, il y a ça qui provoque ça. Et puis, souvent aussi, quand tu es beaucoup stressé, je pensais, voilà, il y a ça aussi qui provoque ça. Attends, mais est-ce que les Gbere aussi provoque ça? Je ne sais pas. Mais vous, les femmes, vous êtes dangereux dans le Gbere, est-ce que ça provoque ça aussi? Ça, je ne sais pas. Ah, ok, d'accord. Fosse couche, ça dépend. Par exemple, les femmes, quand elles sont enceintes, elles prennent les médicaments qui n'est pas normal, pour que ça n'est qu'à tomber. Forcément, quand un gosse va former, ça peut envahir fausse couche. Quand un homme et une femme vont ensemble, et puis les deux, depuis, ça vient femme seulement, c'est qui qui a la base? C'est Dieu. C'est God. Ce n'est pas la femme qui fait seulement femme? Non, c'est Dieu qui décide. Il ne faut pas rester dedans. Qui voit dedans? C'est Dieu. C'est très bon le monsieur, là. Il faudrait que ce soit sa position, hein. C'est pas sa position qu'il fait. Non. J'aimerais savoir, entre l'homme et la femme, là, c'est qui qui a la base de l'enfantement du bébé, garçon ou une femme? C'est-à-dire, très souvent, on a la coutume de dire que non, que c'est cette femme-là, c'est-à-dire elle est dans son ventre, il n'y a que femme seulement, qu'elle soit elle-là, c'est femme seulement, attendez-moi, il y a besoin des garçons. Très souvent, on accuse les femmes comme ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire. C'est Dieu. Voilà, c'est une histoire un peu récurrent. Maintenant, à toi, à ton avis, qui est la base de cela, la femme ou l'homme? C'est les deux. L'enfant, là, c'est Dieu qui donne. Non, c'est-à-dire, si c'est femme-là, c'est-à-dire que c'est la faute, vient des deux. Si c'est garçon, c'est la faute, vient des deux. Donc, monsieur, dans caractère, c'est fâché contre madame. Pris que depuis les siècles, toi, qui m'as donné dix enfants, mais c'est familier, garçon, c'est ça? Oui, c'est ça. La faute vient de les deux. Donc, monsieur, madame, posez-vous les questions. Arrêtez de vous accuser. Moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Continuer. Mais là, quand ils frappent ici, tu sors, tu plantes ici, là. Ah, oui, il y a un garçon, un garçon. L'autre. C'est-à-dire, quand elles sont avec l'homme ou un cri, ils sont avec la femme, là. Qui permet que ça devienne un garçon ou ça devienne une femme? Ça, c'est Dieu, hein. Mais c'est qu'il y a eu sur... C'est grâce à l'homme, la femme tombe enceinte. Oui, non, on sait tout cela. Celui qui détermine le sexe, soit c'est femme, soit c'est garçon, très souvent, on accuse les femmes. On dit que cette femme-là, souvent, c'est rempli de femmes. Est-ce que c'est faux? Bon, ça, je ne sais pas. Ça, c'est Dieu. Ça, je ne peux pas dire c'est vrai ou faux. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il y a d'autres, elles font garçon, garçon, jusqu'à la fin, ça devient femme. Il y a d'autres, elles font femme, fille, fille, jusqu'à la fin, ça devient garçon. Donc, ça, c'est Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, il ne peut pas dire... OK, donc, à votre avis, qui est la cause réelle, garçon ou femme? Ah, ça, c'est Dieu qui est la cause. Le bébé qui est dedans, c'est Dieu qui sait si c'est femme et c'est garçon. Ah, ça va dire, on doit recommander tout à Dieu. C'est-à-dire, voilà, donc, les garçons, tous ceux qui sont en train de brûler, enfin, les gens pouvaient dire que toi, là, toi, t'es là seulement, ces femmes, tu me donnes à eux, si tu t'amuses là, t'es divorcée là, ils étaient un menteur, arrêtez ça. Ces femmes, vous avez entendu. Voici quelques signes qui prouvent que vous allez bientôt être maman. Les sauts d'humeur, les vomissements, le bas-ventre qui devient lourd, la hausse de température, leur état des règles, les insomnies, les troubles de sommeil, mais aussi des faux besoins d'urner. Question 2, qu'est-ce qui provoque les fausses couches? En premier, il faut savoir qu'une fausse couche est un arrêt spontané précoce d'une grossesse. Les fausses couches précoces se situent au premier trimestre de la grossesse. Après cela, nous parlons de fausses couches tardives. Alors, qu'est-ce qui cause les fausses couches précoces? Nous avons les anomalies des chromosomes sur l'embryon, les malformations de l'utérus, les causes immunologiques et les pathologies maternelles. Qu'en est-il des fausses couches tardives? Alors, pour plus de cela, pour les fausses couches tardives, nous avons les biens cervicales et les causes infectieuses. De l'homme et de la femme, qui donne le chromosome déterminant le sexe de l'enfant, Marley? Alors, en général, on dirait ici que les femmes ont en général le chromosome X. Maintenant, pour l'homme, ça varie entre le X et le Y. Donc, en conclusion, on dirait ici que c'est l'homme qui transmet le chromosome qui détermine le sexe d'un bébé. Nous avons été très heureux d'être avec vous. À très vite pour un autre micro-trottoir. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement par cloche des notifications. Vive la geste! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada